Ce mardi 4 juillet, à l'occasion de la fête nationale américaine, le prince Harry était de sortie avec sa petite famille dans les rues de Monte Quito, en Californie. Quand le prince Harry met un pied dehors, difficile pour lui de passer et inaperçu. Ce mardi, alors que les États-Unis célébraient l'anniversaire de leur indépendance, plusieurs événements festifs avaient lieu à travers tout le pays. Dans la ville de Monte Quito, en Californie, lieu de résidence de Meghan et Harry depuis 2020, un défilé de voitures anciennes était organisé dans la rue, de quoi attirer de nombreux spectateurs. Dans la foule, les plus observateurs ont pu remarquer entre autres le prince Harry, qui avait fait le déplacement en compagnie de sa fille, Lily Bay, deux ans. Pour l'occasion, le frère de William portait une chemise khaki et un jean, ainsi qu'une casquette beige et une paire de lunettes de soleil qui avait probablement pour but de le rendre incognito. La petite fille, qui arbore la même chevelure incendiaire que son père, était quant à elle vêtue d'une robe bleue, d'un collant blanc et de chaussures rouges, comme un clin d'œil aux couleurs du drapeau américain. Si celle-ci était bien en vue, lovée dans les bras de son père, Meghan Markle et Archie se sont fait plus discrets, bien que présents à en croire les témoignages recueillis par les médias. Prince Harry, sa famille réunie en Écosse les Sussex semblent complètement acclimatés à leur nouvelle vie au pays de l'oncle Sam, bien loin de la famille royale. De l'autre côté de l'Atlantique, c'était à Edinburgh que se trouvaient les membres de la firme en ce début de semaine, pour célébrer le couronnement du roi Charles, deux mois après la cérémonie officielle. Le prince William et la princesse Kate faisaient partie des invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501